La position du Sénégal est restée la même. Le Sénégal est un grand pays, pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays et qui nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO. Mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore mâmes parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être internée n'est pas encore arrivé. Entre temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. J'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu à un double titre. D'abord de nous avoir permis d'être encore témoins d'un hivernage et d'avoir surtout fait descendre l'eau de la pluie partout au Sénégal. Prions que cette eau-là soit une eau bénite et que l'hivernage qui s'annonce soit un hivernage.